L'idée de la zone protégée émerge au début des années 1970 et se matérialise en 1974, d'abord par une réserve forestière intégrale, puis avec la mise en œuvre du programme MAB, l'homme et la biosphère, par l'adhésion au label réserve de biosphère en 1977. On observera dès lors deux phases dans l'histoire de la réserve de biosphère de Mapimi. La première, du 1977 à 2000, se caractérise par une réserve de biosphère dédiée à l'investigation et à la formation de chercheurs sous la tutelle de l'INECOL, l'Institut National d'Écologie Mexicain. Non seulement la investigación era importante, sino el involucrar a les habitants pour conservar un espace naturel tant important comme celui-ci. Donc, la réserve de la biosphère de Mapimi empieza à tenir plus de l'investigation à travers du Institut d'Écologie, AC, et se documenta en toute la zone tous les valeurs écologiques ou objets de conservation qui justifiquent qu'en l'année 2000, il y ait un nouveau décret dans lequel se crée la réserve de la biosphère de Mapimi, avec 342 000 hectares. Cette première phase est marquée par un foisonnement d'investigation qui sera reconnu comme utile à la bonne connaissance des ressources et des acteurs pour de meilleures actions. Nous, quand nous arrivons à l'Area Natural Protegida, tous nos projets nous avons documenté, parce que nous avons parlé de 1979 à 2002, de un travail exhaustif de étudier sur faune, suelo, vegetation, sur tous les ressources naturelles, c'est un étudier qui nous a donné la pauta pour définir la problématique et les actions que nous devrions travailler. Un exemple d'elle, par exemple, un exemple d'elle est le programme de restauration d'áreas degradées. C'est-à-dire que la méthode de l'Area Natural Protegida, c'est-à-dire que la méthode de l'Area Natural Protegida, c'est-à-dire que la méthode de l'Area Natural Protegida si estaba bueno o malo. et c'est-à-dire que la méthode de l'Area Natural Protegida, le virage vers une seconde phase s'amorce au cours des années 1990, avec les travaux de Lorstom, Office de la Recherche Scientifique et Technique des Territoires d'Autre-mer, aujourd'hui IRD, Institut de Recherche et Développement. Les publications de Gonzalo Halfter, chercheur de l'Inécole et initiateur de la réserve, mettent en avant l'importance de la participation des acteurs locaux. De fait, la matérialisation de la participation des communautés se fera avec le changement de gestionnaire de la réserve. Le travail que j'ai commencé à développer ici, dans cette zone, c'est principalement dans la ganaderie extensiva, un projet qui a commencé par un institut français appelé Orstom, où ce projet a commencé à travailler la partie humaine, la partie des actividades ou du usage des ressources, en cette zone, parce que depuis le 1977 jusqu'à l'88, on a travaillé beaucoup en la partie de la investigation, tant de flora comme de fauna, beaucoup avec les suèles, avec l'eau, avec le climat, mais peu la partie humaine. C'est en cette década que j'ai commencé à travailler avec comment on utilise les ressources et qui sont ceux qui pourraient être participant dans la conservation, en ce cas, la même partie humaine. Le projet s'appelle la ganaderie extensiva dans le nord arido de México et on a pris ce cas ou cet exemple pour représenter toute la partie nord du pays. En 2000, la CONAMP, la Commission nationale des aires protégées au Mexique, prend la direction du site. S'esquisse alors une intégration plus marquée de la prise en compte des activités au sein de la réserve et une implication de la population dans les actions de surveillance et de restauration. La recherche reste aujourd'hui un point fort de la réserve dans ce contexte collaboratif. La CONAMP, lo que hace con respecto a la relación con les investigateurs, tratons de tenir une bonne communication pour identifier les nécessaires de l'arrière. En base à ça, nous proponons à certains et nous avons des recherches de l'investigation de l'investigation depuis longtemps, nous avons donné tout ce qui est de notre part, la facilité pour que se fassent les recherches. La seule chose que nous demandons à un investigateur c'est que selon la législation mexique concernant à l'investigation en les zones protégées en México, c'est que la loi dit, c'est qu'un permis de lui, c'est qu'un permis de lui, c'est le objectif de l'investigation, comment nous aidons-nous pour la prise de décision. Et c'est la relation que nous avons avec les recherches. La réserve de biosphère de Mapimi, en donnant une part de plus en plus large à la collaboration chercheur-gestionnaire, mais aussi à la participation des communautés, s'inscrit pleinement dans l'esprit du programme Mab. Quels sont aujourd'hui les rapports CONIMP-UNESCO ? En ce cas, UNESCO le donne le reconnaissance de la réserve de biosphère à niveau international. Ça, d'alguna manière, le donne un statut, pour commencer. UNESCO n'a pas d'application pour soutenir la operative directe. C'est quoi ils représentent ? de MAPIMI, il y a dans le MAP invitations pour aller à connaître d'autres expériences, pour partager ce que nous avons. Et ça, je crois, ça aide, parce que nous permet tant au équipe de la Reserva comme au gouvernement pour aller voir d'autres formes de gestion. En Bolivie nous avons une caractéristique très particulière concernant aux réservations de biosphère. C'est par décret, le gouvernement et donc, les réservations de biosphère à niveau international sont une soumme de volontaires. et les zones nucléus représentent espaciers décretés comme parques nationales dans les autres pays. Mais, c'est la relation que nous avons principalement. Et, nous avons la obligation de observer chaque de la stratégie de Sevilla, le plan de Madrid et maintenant le plan de Lima que nous avons de établir. Et, nous procurons ou cherchons exactement ce qui est que nous établissons tous nos programmes à niveau international, nous les déroulons à la réserve de Mapimi. La réserve de biosphère de Mapimi tente de répondre à l'idéologie Mab malgré des difficultés dans la mise en œuvre de l'ensemble des principes des réserves de biosphère. de Mapimi de Mapimi de Mapimi de Mapimi Sous-titrage FR ?